Bonjour à tous, bienvenue sur cette prise en main du Elephone PX. Toujours sur votre chaîne, votre nouvelle chaîne, enfin nouvelle après vidéo. Est-ce qu'on est encore nouveau ou est-ce qu'on est déjà des anciens ? Je ne sais pas. En attendant sur votre chaîne de smartphone d'origine chinoise, même si on est bien d'accord que tout vient plus ou moins de Chine. Quelques annonces avant de commencer cette prise en main, parce que le déballage je l'ai déjà fait, donc cette prise en main plutôt du Elephone PX, quelques points. Les abonnés, on monte tranquillement, on est entre 14, 15, 16, ça aussi, ça redescend. Je sais que c'est compliqué de se lancer, c'est compliqué de trouver un public, on est nombreux, il y a beaucoup de choses. Je débute, enfin je débute, les vidéos en tout cas, donc les éclairages sont moyens, tout ça c'est très compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre au début. On va essayer de booster un peu le truc. Pour les 50 abonnés, une fois qu'on aura atteint les 50 abonnés, vous pouvez lâcher des coms sur la vidéo du PX, une fois qu'on aura pour ces 50 abonnés, on fera un petit tirage au sort pour que un de ces 50 abonnés puisse gagner cette petite paddle là, pour pouvoir jouer à son téléphone un peu plus tranquillement. Donc ça vaut une petite dizaine d'euros chez Ali, je prendrai bien évidemment les frais d'envoi à ma charge, il n'y aura rien à débourser pour le gagnant. Pour ça, rien de plus simple, on s'abonne, vous commentez, et puis on fera le tirage au sort, une petite vidéo qui désignera le gagnant. Et puis une fois que nous aurons atteint le second palier, donc avec 100 abonnés, ça sera un smartphone. Voilà, allez, on va faire un truc, alors ça ne sera pas du Samsung Galaxy S11 ou un iPhone 11, mais il y aura un petit smartphone à gagner, pareil, rien n'a déboursé, les frais d'envoi, ça sera pour moi. Et ça, ça sera quand on aura atteint les 100 abonnés. Voilà, tout simplement. Donc pour ça, on s'abonne, on fait s'abonner sa grand-mère, son grand-père, qui vous voulez, afin qu'on puisse gagner quelques abonnés, quelques vues. Voilà, moi mon objectif, c'est qu'on puisse monétiser les vidéos. Monétiser les vidéos, ça veut dire qu'on fait rentrer un peu de cash, un peu de cash qui permet d'acheter des smartphones, parce qu'évidemment, ça coûte un peu d'argent tout ça. Donc voilà, on a encore un peu sous le coude. On aura le test du Vernet M7 qui va arriver, il y a le test du Galaxy A20E qui va arriver, il va y avoir le test du Elephone PX, vu qu'on fait sa prise en main, il y aura le Doogie S95 Pro qui va arriver en déballage et en test. On a encore un peu de, et peut-être un Mi 9T Pro aussi. Voilà, on a encore de quoi voir venir, mais effectivement, il va falloir à un moment donné qu'on achète des smartphones, et ça coûte cher. Et pour info, je suis aussi à la recherche, quelqu'un comme moi qui est passionné, qui aurait envie de se lancer aussi, de rejoindre donc la chaîne que j'ai créée, et voilà, qu'on puisse étendre un peu plus, plus de vidéos, plus de vues, plus d'abonnés, etc. Allez, assez parlé, on a déjà perdu 2 minutes 47 de blabla, le Elephone PX, il est ici, la boîte, elle est là. Dans la boîte, vous trouvez bien sûr un chargeur en USB type C, hop là. Et donc cette vidéo est d'ailleurs filmée avec le Ligoo S11, et il y aura aussi son test à venir, on a encore un peu de taf. Donc l'USB type C, donc voilà, qui est fourni dans la boîte en chargeur 5V 2A, qui permet une charge rapide, donc de ce Elephone PX. Vous avez dans la boîte aussi fourni une coque silicone qui est ici. Et puis vous avez aussi donc le petit aiguillon pour, hop là, le tiroir sim, qui est donc ici, fourni dans la boîte, et un film, donc qui est posé de sortie d'usine, Salut les traces de doigts, et il y a quelques petites bulles d'air, hop, je ne sais pas si on va les voir, voilà, posées d'origine, donc voilà. Donc il y a un film de posé, mais il n'est pas forcément posé extraordinaire. Voilà, donc pour l'Elephone PX, l'Elephone PX, alors je suis plutôt surpris, parce qu'Elephone c'est toujours plus ou moins bon, plus ou moins, même plus ou moins mauvais surtout, pour avoir beaucoup d'Elephone, j'ai eu le S7, le S8, le U Pro, le S7 j'en étais content, le S8, pas de mise à jour, très bel écran, mais très peu de batterie, très mal optimisé, on tenait à peine la journée, je dis bien à peine, un décalage sur le son, sur le S8 quand on l'utilisait, c'était très compliqué. Après il y a eu le U Pro, le U Pro je l'ai trouvé bon, sincèrement, voilà, par contre les dalles, sincèrement, c'était des écrans incurvés comme le S8, sauf qu'ils n'avaient pas mis les moyens dedans, parce que moi, mon écran, il a tenu deux mois avant de me lâcher, quand on achète un smartphone à 300 boules chinois, avec un écran qui lâche au bout de deux mois, et bien on ne revient pas forcément tout de suite sur cette marque-là, parce qu'en plus, le S8 était un peu compliqué. En attendant, voilà, donc le Elephone PX, alors franchement, quand on le prend en main, c'est un très grand smartphone, il fait 6, un peu plus grand que ce qu'on trouve maintenant, on est à 6,53 pouces en taille d'écran, on est sur un ratio de 93,1% de prise de l'écran sur la face avant, ce qui est quand même assez impressionnant, donc c'est vraiment pas mal, l'écran est donc en 2000, hop là, l'écran est donc en 2340 par 1080 pixels, donc on est sur du Full HD, l'écran est vraiment très beau, quand on le sort comme ça, franchement l'écran, alors on a un petit rendu avec le flou et puis avec la lumière, mais l'écran est vraiment très très beau, deux caméras à l'arrière, donc voilà, deux modules photos avec la LED flash, les deux appareils photos en 16 et en 2 mégapixels, donc voilà, un double module photo, la petite empreinte digitale qui est ici là, pour pouvoir activer le téléphone, le petit logo Elephone qu'on trouve ici en argenté brillant, enfin voilà, très joli, une très belle déclinaison qui tend sur le bleu avec un dégradé de violet, d'ailleurs voilà, on le voit bien, franchement c'est un, quand on le prend en main, c'est un très très beau téléphone, les bordures, hop là, sur le côté sont vraiment quasi inexistantes, c'est vraiment très très fin, le menton, hop là, on va enlever le reflet lumineux, le menton sincèrement est très correct, c'est vraiment pas un gros menton, donc voilà, après ce qui tranche un petit peu, alors voilà, on a plusieurs tests qui le disent aussi, l'arrête, hop, l'arrête là qui est légèrement biseautée, voilà, donc ça, sincèrement l'utilisation ne se gêne pas, donc voilà, c'est pas plat, voilà, c'est légèrement biseauté, je ne sais pas ce qu'Elephone nous a fait, mais bon, la prise, ça ne gêne pas sa prise en main, c'est, franchement c'est correct, c'est très beau, l'écran donc, enfin la partie structure, enfin sincèrement ça donne vraiment un très beau, très très beau téléphone, donc voilà, c'est quand même assez bluffant, on est sur un smartphone avec un processeur qui est en Helio P23, voilà, processeur d'entrée de gamme, 4Go de RAM, 64Go de mémoire, qui se ramène bien sûr aux alentours de 52, 54, je ne sais plus exactement, une fois qu'on a enlevé tout ce qui était, enfin, une fois qu'on a rajouté, pardon, toute la partie processeur installée, donc voilà, ça nous bouffe 10Go, une batterie de 3300 mAh, donc c'est un peu léger je trouve par contre, en termes de batterie, bon, par contre, voilà, le smartphone n'est pas épais, enfin, ça joue peut-être aussi là-dessus, mais 3300 mAh, donc vous tiendrez, je pense, une journée, on le confirmera dans le test, on sera sûrement sur une journée en utilisation. Android 9, possibilité d'évoluer sur un Android 10, faut-il encore que Elephone le fasse ? Ça sera la question, voilà, ils ne sont pas très forts sur le suivi de leur téléphone, malheureusement, mais bon, pourquoi pas ? Et full band, il a la B28, enfin, moi, d'après ce que j'ai pu voir, il a la B28, donc, on est sur un smartphone full band, et sincèrement, pour le prix, voilà, pour le prix, on va voir la deuxième petite spécificité qui est là-haut, qui est donc la caméra pop-up, et on est sur un pas de prise de jack, pardon, on va faire les choses dans leur pas de prise de jack, vous avez deux sorties au parleur, mais à mon avis, il n'y en a qu'un, on va le regarder juste après, ils sont faits juste en effet de style, et une caméra pop-up pour un tarif d'un smartphone qui est aux alentours de 100 euros. On est sur du 100 euros avec un smartphone pop-up. Sincèrement, c'est très, très bluffant. Après, il faut voir la qualité du mécanisme, est-ce que ça tiendra dans la durée ? Mais sans boule, on a un pop-up, sincèrement, c'est le seul fabricant pour le moment à proposer un pop-up à ce tarif-là. Donc, c'est quand même assez, assez bluffant. Hop, on va voir ce que ça donne à la sortie, on va retourner ça, hop, là. Donc, voilà, elle sort. Alors, ce n'est pas le plus rapide, mais ce qui est bien, c'est que vous allez voir la déco de la cuisine en même temps. Alors, donc, voilà, la caméra pop-up. Hop. Alors, on entend un petit bruit, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà. Bon, on l'entend, mais ça, ce n'est pas non plus totalement désagréable. Ça reste assez léger. Alors, ça réagit plutôt bien. Alors, l'élephone annonce 300 000 sorties de pop-up avant qu'il se passe quelque chose de pas bon pour le téléphone. Je ne vais pas m'amuser à faire 300 000 fois le test. En attendant, là, ça réagit à chaque fois. Alors, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire que si le téléphone tombe, elle ne se rétracte pas. Par contre, je crois que... Ouais. Ouais, même pas, vous voyez. Si on appuie dessus, elle se... Ah, si. Si on appuie dessus, elle rentre. Donc, il y a quand même un petit... Un petit... Ouais. Alors, par contre, elle n'aime pas ça. Je crois que je ne vais pas rappuyer dessus. En attendant, voilà. Il y a quand même une petite sécurité là-dessus. Mais elle n'apprécie pas. Bon, voilà. Une caméra pop-up qui fait plutôt le taf. Ce n'est pas la plus rapide. Mais sincèrement, est-ce qu'on a besoin d'un truc qui sorte à 300 à l'heure ? Je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, elle rentre et ressort. C'est plutôt pas mal. Ça fait son taf. Voilà. J'ai fait quelques clichés en mode selfie. Et sincèrement, c'est bluffant. Il n'y a vraiment rien à dire. On le verra sur le test. Mais la partie pop-up, sincèrement, les caméras sont bonnes. Et j'ai même été bluffé sur la partie photo. On va en faire une, là, une petite photo. On va passer en mode plein écran. Taille d'image, donc en plein écran. Donc, 19. Si tu viens de le donner. Enfin, voilà. Une photo. Allez, hop. Des petites paddles à gagner, là. Un petit autofocus. L'image est, franchement, est belle. Voilà. On sent, vous en rendrez mieux compte lors du test. Mais sincèrement, c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais la partie logicielle qui gère la photo, c'est quand même pas mal fait. Là-dessus, c'est plutôt une réussite. Alors, une petite musique libre de droit. Non, alors, pas Swan & Neo. Merci les gamins. On va s'en passer. Une petite musique libre de droit, là. Un truc qui bouge un peu, parce que je vous mets toujours un truc un peu moumou. Donc, on est bien d'accord. Il y a un haut-parleur qui est ici, une fois bouché, de l'autre, il n'y a que la résonance. Enfin, il n'y a pas de son. Vous n'avez pas de différence si je bouge celui-là. Ouais. Bon, c'est plutôt correct. Après, le son est pas mal. Ce n'est pas oufissime. Mais ce n'est pas non plus dégueulasse. Ça reste un smartphone plutôt sympathique. Ouais. Je pense que c'est vraiment une bonne surprise, ce Elephone. Autant je suis hyper réticent sur Elephone, je vous dis pour les mauvaises expériences que j'ai eues, mais autant je trouve vraiment que le PX est très très beau, est très bien réussi, est très bien fini, et s'emballe quoi, s'emballe un pop-up. J'ai envie de vous dire, je ne sais même pas comment ils ont fait, mais sincèrement, c'est un très très joli téléphone. Et là-dessus, voilà, Elephone, vous avez fait un beau téléphone. Waouh, quel jeu de mou pourri. C'est vraiment de la dôme, mon truc. Mais là, ouais, alors sincèrement, là, je suis bluffé. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est un très très joli téléphone. Prise en main, ça ne me pose pas de soucis. Cette partie biseautée, ce n'est pas gênant. Les boutons-là qui ressortent un peu en doré, donc bouton volume plus moins, hop, pour l'allumer. Tiroir SIM qui se situe, hop, ici. Bon, il est un petit peu au milieu, ça ne gêne pas. Non, franchement, c'est un beau téléphone. Donc voilà ce qu'on peut dire au premier abord sur ce Elephone PX pour sa prise en main. Le test arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de tests qui doivent arriver, mais il faut le temps que je les fasse, les tests. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire un test sur une journée. Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous l'ai dit, je serai totalement honnête vis-à-vis de vous. Je vous l'ai dit sur le Digou, c'est de l'Adobe. On va quand même faire le test. Mais voilà, autant je veux vraiment que vous soyez certain que ce que je vous dis, je peux me planter, mais au moins quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai testé le téléphone et je peux vous dire de ce qu'il en retourne. Donc voilà, pour ce Elephone PX, je vous rappelle, 50 abonnés, les petits paddles, les handles ou les holders, je ne sais pas comment vous vous appelez. Enfin, ce truc-là, je vous l'envoie chez vous. Dès qu'on a 50 abonnés, vous lâcherez des coms sous une vidéo. Et puis, une main innocente s'arrêtera et dira qui a gagné. Et puis, dès qu'on a 100 abonnés, le smartphone qui partira directement chez vous, tout ferait payer. Donc, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, histoire qu'on progresse un peu, qu'on puisse faire partir les premiers concours, qu'on puisse avancer. Abonnez-vous et puis merci de votre soutien, merci de vos vues. Même si je sais qu'on est nombreux, que je peux me planter, que voilà, je vous dis, on est sur le début, c'est un peu compliqué. En attendant, voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie de continuer de regarder la chaîne, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très bonne année aussi, voilà, j'avais fait un petit Taising là de... Waouh, Taising, quel accent, Mike Taising. Une petite vidéo de 6 secondes pour vous souhaiter la bonne année, je vous représente mes vœux. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, j'ai été très bavard sur cette vidéo, j'essaierai de l'être un peu moins sur la prochaine. Allez, prenez soin de vous, à tchao, ciao, bye bye.